Emmanuel Le Besson, 36 ans a joué près de 18 ans en équipe de France. Emmanuel présente un palmarès plutôt bien fourni entre des titres nationaux mais surtout un titre de champion d'Europe individuel en 2016 et en double mixte en 2022. 20ème mondial à son meilleur classement, l'arrivée fracassante des frères Lebrun l'a contraint à ne pas prendre part aux Jeux Olympiques de Paris, là où il formait une bonne paire de doubles avec Janan Yuan. Interview. Je crois que j'ai jamais eu autant de vacances d'été donc ça fait vraiment bizarre bien sûr que je le cache pas pour finir j'aurais aimé en avoir moins et faire partie de cette très belle aventure à Paris mais après coup voilà et surtout au delà de parler de moi c'est des performances qu'ils ont réussi à réaliser je pense qu'ils ont été voilà ils ont été plus qu'à la hauteur de l'événement et j'aurais sûrement pas été capable de les accompagner à ce niveau là. Peut-être voilà le seul petit regret que j'ai c'est en double mixte de pas avoir eu l'opportunité de d'aller au bout de ce qu'on avait créé avec avec Janan entre entre Tokyo et Paris après les résultats qu'on avait pu faire à l'intérieur de l'Olympiade on n'a pas réussi à créer assez de choses pour un pour aller au bout donc ça peut-être c'est le regret en simple j'ai aucun regret parce que depuis depuis maintenant 2022 j'avais fait une croix sur le simple donc ça c'était pas c'était déjà assez acté pour moi la seule chose c'était vraiment de d'aller au bout en double ça aurait vraiment eu du sens pour moi et pourquoi pas réaliser un résultat mais ça voilà c'est le c'est le passé maintenant je suis vraiment tourné vers vers l'avenir il ya beaucoup beaucoup de défis qui qui m'attendent avec beaucoup d'envie autant que autant d'envie que quand j'étais joueur donc voilà j'ai énormément de choses qui qui m'attendent sur l'année sur les deux ans à venir et sur le futur et ça sera bien évidemment un avenir qui sera extrêmement lié au tennis de temps en 2021 après les jeux de tokyo à la sortie de ta compétition je me rappelle que tu dis une phrase et c'est que tu as hâte d'être à paris 2024 ça allait très très vite entre le moment où tu te voyais déjà au jeu et au moment où tu n'y croyais peut-être plus j'y croyais énormément quand on est champion d'europe en 2022 voilà on avait réussi à aller chercher ce très beau ce très beau titre ensemble on savait très bien que battre les paires européennes c'était pas suffisant ça s'est encore vu là où il ya quatre paires asiatiques en demi-finale sur l'édition de paris on savait que ce serait sûrement pas suffisant mais on pensait déjà avoir fait peut-être peut-être le plus dur moi inconsciemment peut-être je me suis trop vu déjà trop vu déjà au jeu et puis voilà qui aurait pu prévoir l'arrivée de l'arrivée des deux aussi aussi vite je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire pour le tennis de table bien évidemment pour moi ça a été leur arrivée a été synonyme de 2 2 pas de déclin pour moi mais de d'être un peu mis de côté voilà ce qui ça ce qui semblait logique par rapport à ça et voilà moi j'ai pas de peut-être voilà ce regret parce que je pense qu'en double unique j'avais peut-être encore l'opportunité d'aborder quelque chose que ça soit à l'intérieur du par équipe ou ensemble j'avais plus du tout le niveau suffisant pour apporter quelque chose à l'équipe de france mais te retirer complètement du simple est ce que finalement c'était pas un désavantage pour toi peut-être j'ai fait ce choix là parce que je considérais que à l'âge où j'arrivais courir plusieurs lèvres à la fois c'était pas c'était pas cohérent j'ai fait le choix d'être vraiment beaucoup plus spécifique en double peut-être que ça m'a coûté ça m'a coûté quelque chose mais je regrette pas parce que je honnêtement en simple voilà j'avais moins de moins de résultats j'aurais pu maintenir 50 60 mondial mais c'est c'est pas en étant 50 ou 60 mondial qu'on aura apporté quelque chose à l'équipe de france surtout vu le niveau où elle est aujourd'hui trois quarts quand elle veut changer ou quand elle passe par dessus quand elle pivote est-ce que comme simon tu as une période de dépression c'est ce qu'il dit dans dans la presse non de dépression non je dirais pas ça de bien évidemment un moment difficile quand on sent pas plus tard que il ya un an jour pour jour il y avait le le début d'année on se dit au final on va essayer notre paire de mix donc là forcément on sait que ça va être très compliqué donc oui de septembre jusqu'à décembre ça a été compliqué parce que faut tout de suite trouver des solutions trouver des solutions pour l'avenir j'étais surtout inquiet pour l'avenir voilà j'étais surtout de me dire qu'est ce qui va se passer pour moi qu'est ce que je vais avoir après et puis puis voilà j'ai ressenti un petit peu le ce phénomène là de se dire ben comme je passe certains acteurs ou comme nous on a des contrats de un ou deux ans je me plains pas voilà j'ai très bien gagné ma vie mais de se dire ben le téléphone sonne plus il ya plus rien qui se passe qu'est ce qu'on va faire oui tout ça ça arrive vite les clubs fourrant faut réenchaîner sur autre chose j'ai joué en grèce donc faut quand même se rattacher aujourd'hui se remettre dans un club quand même parce que faut engager aussi une formation un moment de reconversion qui va pas se faire tout seul et et tout ça oui ça fait peur parce que on a habitué aussi à avoir un rythme de vie j'aurais pu le même aujourd'hui je l'accepte qui a aucun problème et c'est logique mais oui il ya ce phénomène de se dire mais oui on passe vraiment de la lumière à des choses où on sait pas trop comment est ce qu'on va comment est ce que ça va être géré et résultat j'ai eu quand même cette cette chance là d'être d'être bien entouré avec ma famille qui m'a qui m'a voilà qui m'a qui m'a soutenu qui m'a dit voilà avec ce que tu as pu faire quand même pendant 20 ans pour l'équipe de france qui est ce que tu as apporté pendant 18 ans pour l'équipe de france senior ben ça ça quand même un poids ça quand même une valeur et voilà aujourd'hui je pense avoir trouvé trouver mon équilibre et voir un petit vous entre guillemets voir un peu l'avenir d'une d'une manière plus et plus sereine et voilà sans aussi une personne aussi solide à côté de moi jamais j'aurais pu j'aurais pu aller jusqu'où j'ai pu aller voilà avoir ces résultats comme tu l'as dit j'ai été voilà hyper souvent numéro 2 français d'été numéro un français un mois voilà mais mais à travers ça voilà j'ai eu la la chance aussi de partager l'équipe de france aussi avec des mecs que des mecs super et voilà ces 18 ans j'ai vu beaucoup de gens pas mal de pas mal de joueurs passés être faire énormément de compétitions avec simon en tant que numéro un et voilà c'est quelque chose aussi qu'on n'oublie pas la chose paradoxale c'est que j'ai joué en finale des européens voilà en 2016 mais voilà si on me posait la question demain est ce que c'est le plus beau souvenir ben peut-être que mon côté mon côté comment dire homme un peu plus de l'ombre que de la lumière me dirait non en fait non c'est pas le plus beau match que j'ai que j'ai eu à jouer c'était pas le plus sympa loin de là parce qu'au final un des deux elle est déçue à la fin de cette finale et que bien évidemment c'est très heureux que ça tourne de notre côté mais non ça reste pas la chose la plus essentielle dans une carrière mais toute cette carrière en fait elle ne peut pas se faire sans sont déjà des coéquipiers qui sont au top niveau avec nous en équipe de france parce que sinon tout seul on n'existe pas et au delà de ça sans sa famille derrière qui est essentielle et vitale surtout dans les dans les moments extrêmement difficiles voilà il ya tellement de moments difficiles tellement de moments où bien évidemment on se te dit pas très longtemps mais on se dit ben non là j'ai envie d'arrêter je vois là j'ai plus envie de repartir au combat et au final on y retourne parce que on se dit qu'on a des on a encore de très belles choses à aller chercher voilà c'est le résumé d'une carrière c'est c'est peut-être ça avec j'ai eu la chance de tout gagner en france en simple en double double mixte et en par équipe donc ça bien évidemment aussi que c'est une fierté mais mais tout ça n'aurait pas pu se faire sans rencontrer les bonnes personnes au moment sans toute l'aide que j'ai eu tous les formateurs tous les accompagnateurs que j'ai eu les préparateurs physiques les kinés etc tout ça sans toutes ces personnes là qui donne de leur temps tout en sachant qu'elles seront très rarement mises en lumière voilà sans ces personnes là c'est impossible justement pour le futur où est ce que tu vas chercher ta motivation à être levée pour vivre quoi exactement sachant que par exemple au niveau international tu n'es plus dans le classement mondial je me suis donné deux ans pour jouer en club je jouerai plus de compétition individuelle sauf et c'est d'ailleurs j'ai déjà peut-être ça sera ma dernière compétition je jouerai les championnats de france cette année à levallois un peu comme un symbole parce que c'est un club qui m'a marqué qui a marqué le début de mes années en tant que jeune je jouerai une dernière fois les championnats de france pour pouvoir aussi remercier les gens voilà leur dire que sans eux rien n'aurait été possible encore une fois et aussi je me dis voilà deux ans ça permet aussi de faire la transition je vais engager le ma formation du des s à partir à partir de là de novembre jusqu'en mai 2026 terminer aussi l'histoire aussi avec mon avec mon sponsor avec tibar le contrat voilà va jusqu'en jusqu'en août 2026 voilà pour finir pour clôturer toutes ces choses là et se dire voilà aider là le à partir de septembre le club de camps avec l'objectif de remonter en proie donc ça déjà ça va être ça va être quelque chose de d'intéressant je vais découvrir la ligue américaine aussi voilà en tant que joueur et tout ça fait que je souhaite au même moment me laisser plus de temps ce sera beaucoup moins de temps de partie aux alentours de 70 80 jours dans l'année mais ça va me laisser du temps pour cette formation parce que je j'ai vraiment à coeur de bien me former pour pour être en capacité je le cache pas d'essayer d'accompagner les futures équipes de france voilà moi c'est mon objectif personnel d'aider les futures générations à aller chercher voilà ils ont été chercher des médailles olympiques mais pourquoi pas essayer d'aller chercher encore plus haut et de d'un jour de d'aider et de contribuer à accompagner pour aider à aller chercher pourquoi pas le plus beau des métal on sait jamais on peut on peut rêver et on a des ambitions pour rêver et à travers ça je pense que j'aurais exactement la même motivation exactement le même plaisir que quand j'étais joueur à accompagner les autres parce que c'est pour moi je me vois pas je ne vois pas ma vie sans le tennis de table alors même si j'ai jamais été un fou de ça c'est à dire un gros gros joueur même en dehors de la table je faisais mes entraînements mais j'en faisais pas beaucoup plus que que d'autres parce que je suis pas j'adore le jeu mais je suis pas amoureux de tous les petits jeux etc à côté voilà j'étais plus quelqu'un de faire bien ma séance est concentré le plus possible dans la séance mais mais là pour moi c'est c'est vraiment d'accompagner les autres de donner du temps aussi aux autres et puis à travers ça vivre aussi des émotions à travers eux donc non je pense qu'il ya beaucoup de choses à faire il ya une équipe de france qui est sur une dynamique incroyable aussi mais voilà c'est gravir les échelons et et surtout avec comme principale chose juste aider et redonner ce qu'on a pu me donner en tant que en tant que joueur merci manu et bonne chance pour la suite merci